Pour écrire l'invention de l'histoire, je suis parti d'une histoire déjà très connue sans doute par certains lecteurs qui est l'histoire de l'homme qui a vendu la tour Eiffel au milieu des années 20, dans les années folles. Cet homme, c'est Victor Lustig, un célèbre arnaqueur, un escroc qui officiait entre les États-Unis et l'Europe et qui, au milieu des années 20, se trouve à Paris. Il est à court d'argent et en parcourant la presse, il lit un article sur le coût exorbitant que représente l'entretien de la tour Eiffel pour le contribuable, article que le journaliste conclut d'une phrase dans laquelle il dit qu'on ferait mieux de démonter la tour Eiffel. Victor Lustig, dans cette dernière phrase, voit une possibilité. Elle fait naître une idée d'arnaque pour lui et il monte cette affaire où il va proposer à des ferrailleurs d'acheter la tour Eiffel pour la démonter et la vendre au poids de la ferraille. Ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était non pas l'arnaque elle-même, même si elle est importante dans le roman, mais plutôt comment les héritiers de cette histoire pouvaient se construire sur cet héritage plutôt négatif, en l'occurrence, puisque le roman met en scène Thomas Poisson, l'arrière petit-fils d'André Poisson, qui est celui qui a acheté la tour Eiffel, puisque s'il y a quelqu'un qui l'a vendu, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté. Et Thomas Poisson va essayer de comprendre comment son arrière-grand-père a pu se faire gruger aussi grossièrement par Victor Lustig. Et quand on observe nos histoires de famille, je le vois depuis que le livre est sorti et que j'en parle dans les rencontres en librairie, nous avons tous des histoires plus ou moins extraordinaires sur lesquelles nous nous construisons, parfois à notre insu d'ailleurs, voilà des histoires d'oncles d'Amérique, d'ascendances prestigieuses, des exploits, des choses un peu moins glorieuses et dont on n'est pas très fier, mais qui font partie de notre mythologie familiale. Ce sont souvent des histoires qui ont des zones d'ombre, qui ont une part de mystères, qui sont transmises de façon parcellaire, de génération en génération, mais qui occupent une place assez importante dans notre construction. Les gens de peu occupent une place importante dans le roman. Tout le roman met en scène, d'une part, Thomas Poisson, qui est un homme d'une quarantaine d'années, chômeur, dont le couple bat de l'aile et qui va, dans cette enquête autour de l'histoire de son arrière-grand-père, rechercher à reprendre la main sur cette vie qui lui échappe un petit peu. Pour les besoins de cette enquête, il fréquente la médiathèque de sa ville, en grande banlieue parisienne, et il est épaulé par un groupe d'amis qui s'est constitué autour de lui, qui sont un vigile d'hypermarché qui fréquente cette médiathèque, une retraitée qui vend des confitures sous le manteau, un retraité de l'éducation nationale qui vient ici pour rechercher aussi son histoire. Et tous, ce sont des gens de conditions modestes et essayent à leur façon de reprendre la main sur cette vie qui leur échappe un petit peu. Et le roman a pour toile de fond les manifestations des Gilets jaunes qui commencent au même moment que débute l'enquête de Thomas Poisson. Alors parmi tous ses amis qui sont autour de lui à la médiathèque, il y a le personnage de Mansour qui est un personnage que je n'avais pas prémédité dans l'écriture du roman et qui est apparu vraiment dans l'écriture. Mansour qui est fils de Harky et qui lui-même essaye de comprendre l'histoire de son père qui ne lui a pas raconté cette histoire. Les Harky sont souvent très taiseux sur leur parcours et son père est décédé. Il n'a pas la chance de pouvoir discuter de cette histoire avec son père. Thomas en revanche a toujours son père qui est en maison de retraite en Charente-Maritime et donc va entreprendre le voyage sur les conseils de Mansour pour aller échanger avec avec son père et tirer au clair cette histoire d'arnaque de l'arrière-grand-père. Et le roman est vraiment un roman sur les liens familiaux d'abord du narrateur du roman, Thomas, avec son père, avec son fils, avec son épouse et également un roman sur les liens d'amitié qui se construisent. Et donc c'est à la fois le poids de l'histoire familiale dont on hérite et dans le roman la légèreté et la fraîcheur des liens d'amitié qui se construisent. Donc à la fois la famille dont on hérite et celle que l'on se construit avec l'entourage direct que l'on choisit en quelque sorte. Musique Musique